Alors, parfait! Alors, on va débuter la conférence. Bienvenue! Ce soir, la conférence va être sur l'astrologie celtique. Est-ce que vous connaissez c'est quoi l'astrologie celtique? Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Bonsoir! Alors, voilà! Et puis, à la fin de la conférence, il va y avoir une période de questions pour vous. Et il y aura aussi un code promo que je vous donnerai à la fin pour l'achat de jetons supplémentaires. Alors, en fait, l'astrologie celtique, c'est quand même une astrologie qui était connue, en fait, parce qu'elle peut s'appeler l'astrologie celtique, ou l'astrologie gauloise, ou bien l'astrologie druide. Et le principe de cette astrologie-là, c'est vraiment de se connaître soi-même. Alors, connais-toi toi-même. C'est vraiment le principe de base. C'est pas une astrologie pour... de prédilection, ou bien justement pour connaître notre futur. C'est vraiment pour savoir qui on est, pour mieux avancer dans la vie, pour mieux fonctionner, puis même faire de meilleures rencontres aussi, pour... au niveau familial, au niveau relationnel. L'astrologie celtique, elle comprend 21 signes. Ces 21 signes-là sont représentés par des arbres. Donc, ça va être important que vous écoutiez, puis peut-être noter l'arbre que vous allez être, parce que c'est vraiment divisé par 3 groupes, de premier lieu, et par la suite avec des dates spécifiques. Donc, vraiment de telle date à telle date. Alors, elle avait été un signe astrologique, puis la communauté ou la civilisation cède, eux autres, qui avaient une très haute évolution spirituelle. Donc, cette évolution-là, elle est vraiment vieille de 7000 ans, cette astrologie. Et il y a des dates quand même spécifiques, des dates fixes. On en retrouve 4, qui est le 21 mars. On parle d'équinoxe du printemps. On va parler aussi du 24 juin, le solstice d'été. On va parler du 23 septembre, qui est l'équinoxe d'automne, et le 22 décembre, qui est le solstice d'hiver. Donc, on a deux équinoxes et deux solstices. Maintenant, si on débute avec le groupe 1, vous allez retrouver ces arbres-ci. Alors, on va avoir le cyprès, on va avoir l'érable, on va avoir le cèdre, l'olivier, le pin, le pommier et le sapin. Pour ce groupe-ci, leur qualificatif, je vais dire majeur, c'est l'intelligence analytique, synthétique et l'observation. Donc, c'est des gens qui analysent très, très rationnels et vraiment le sens d'observation. Si maintenant, on passe au groupe 2, vous allez retrouver le boulot, le charme, le frêne, le noisetier, le peuplier, le saule et le sorbier. Les qualificatifs du groupe 2 vont être une intelligence imaginable, donc intuitive, fantaisiste, ils sont dans leur petite bulle, dans leur monde. Maintenant, si on débute avec le dernier groupe, qui est le groupe 3, comme vous avez remarqué, c'est 7 arbres par groupe. Alors, dans le groupe 3, on va retrouver le châtaigné, le chêne, le figuier, l'être, le noyer, l'homme, le tilleul. Alors, eux, leur intelligence, c'est l'intelligence stratégique, réaliste, structure, donc du monde en action. Ensuite, là maintenant, c'est vraiment cette partie-là qui est importante pour vous. Je vais vous décrire les signes astrologiques celtiques selon vos dates. Alors, ça débute comme ceci. Si vous êtes né entre le 23 décembre et le 1er janvier, ou du 25 juin au 4 juillet, votre signe celtique est le pommier. Le pommier représente l'amour. Vous avez besoin, vous avez, pardon, beaucoup de charme. Vous êtes une personne qui a beaucoup de séduction en elle. Vous aimez flirter. Vous êtes une personne facile à vivre. Normalement, votre apparence physique devrait être mince. Et vous êtes une personne de type nerveux. Le petit point faible, c'est que vos articulations vont être fragiles. Vous êtes une personne de nature généreuse, insouciante, imaginative et sensible. En amour, vous aimez et vous voulez être aimé. Vous devenez une personne tendre et fidèle. Quand vous avez trouvé la bonne personne, non, même si on parlait du petit côté charmeur, quand vous avez trouvé la bonne personne, vous devenez tendre et fidèle. Maintenant, si vous êtes né entre le 2 et le 11 janvier, ou bien du 5 au 14 juillet, votre signe celtique est le sapin. Le sapin ou l'if, parce que dans certaines communautés, l'if, alors l'apostrophe, l'if, mais normalement on va parler du sapin, mais les deux c'est le même. Alors le sapin, il représente le mystère. Une personne solide, robuste, avec un goût extraordinaire. Vous aimez tout ce qui est beau. Par contre, votre humeur est changeante. Ensuite, vous êtes une personne entêtée, travaillante. Vous êtes un amant ou une amante insatisfait. Vous avez plusieurs amis, puis vous avez plusieurs amis. Donc c'est égal en les deux côtés. Vous êtes à la recherche du ou de la partenaire qui va vous donner beaucoup d'attention. Il faut faire une petite parenthèse, il faut faire attention, car des fois vous devenez trop passionné et vous pourriez brûler l'amour. C'est-à-dire que trop c'est comme pas assez, on le répète souvent, mais c'est comme ça. Alors maintenant pour les natifs, entre le 12 et le 14 janvier, ou du 15 au 25 juillet, votre signe celtique est l'homme. Alors l'homme représente la générosité, une force physique, du magnétisme. Le pardon est difficile pour vous. Vous êtes une personne enjouée, charmante, avec un sens de l'humour très élevé. Vous n'aimez pas obéir et avoir tendance à prendre des décisions à la place des autres. Donc, vous n'aimez pas ça quand il y a des directives d'obéir à certains principes et des fois vous allez prendre trop les devants et décider à la place des autres. Alors il faut faire attention un petit peu à ça. Maintenant, pour les natifs, entre le 25 janvier et le 3 février, ou du 26 juillet au 4 août, votre signe celtique est le cyprès. Le cyprès représente la fidélité, indépendant, accepte ce que la vie lui offre, optimiste, content, souvent une personne très très content en général, une soif d'argent et vous n'aimez pas la solitude. Vous êtes une personne fidèle, mais des fois on s'en porte un petit peu facilement, car vous êtes une personne spontanée. La bonne nouvelle, vous êtes très tolérant et avec un goût de l'aventure. Donc aventurier ou aventurière, quand on parle d'aventure, c'est vraiment exploiter de nouveaux horizons, bien sûr. Alors, maintenant, pour les natifs, entre le 4 et le 8 février, ou du 5 au 13 août, là vous avez une autre date l'idée qui s'ajoute, ou encore si vous êtes né du 1er au 14 mai. Alors là, votre signe celtique sera le peuplier. Le peuplier représente l'incertitude. Vous n'avez pas beaucoup confiance en vous. Vous êtes une personne courageuse seulement si c'est nécessaire. Vous êtes très sélectif. Souvent, vous aimez être en retrait solitaire. Votre côté artistique est très développé. Vous aimez la philosophie. Vous voyez la vie en gris aussi. Vous avez un caractère jeune, un petit peu anxieux, et tendance, si on parle au niveau du corps physique, à prendre des petites formes arrondies. Alors ça, c'est pour si vous êtes né entre le 4 et le 8 février, 5 au 13 août, du 1 au 14 mai. Ça donne les signes du peuplier. Maintenant, si vous êtes né entre le 9 et le 18 février, ou du 14 au 23 août, votre signe celtique est le cèdre ou le mycocoulier, que des fois il appelle comme ça aussi. Ça dépend toujours, comme je vous ai parlé un peu plus tôt, des origines. Alors, cela représente la confiance. Vous aimez le luxe. Avez une bonne santé. Un côté timide. Vous regardez les autres, parfois un petit peu de haut. Vous avez une personne déterminée. Parfois impatiente. Vous aimez impressionner les autres. Travailleur. Optimiste. Vous prenez des décisions rapidement. Et vous êtes attiré par l'étranger. Alors, comme vous voyez, je vous donne les qualités et les défauts de chacun des signes. Si vous êtes né entre le 19 et 29 février, parce que là, on a eu plus le 29 dans cette astrologie-là pour les années bisectives. Ou du 24 août au 2 septembre. Alors, votre signe celtique est le pain. Le pain représente la particularité. Alors, vous êtes particulier, authentique. Vous êtes une personne qui adore être avec les gens. Vous êtes robuste, une bonne charpente, une charpente physique. Vous êtes actif. Vous tombez facilement amoureux, mais votre passion, elle s'éteint vite. Jusqu'à temps que vous rencontriez la personne idéale. Là, à ce moment-là, ça change, bien évidemment. Vous êtes une personne spirituelle, intuitive, et vous aimez aider les autres. Si vous êtes né entre le 1 et 10 mars, ou du 3 au 12 septembre, votre signe celtique est le soul. Alors, le soul représente la mélancolie. Vous êtes frêle, fragique, séduisant ou séduisante, et vous aimez tout ce qui est élégant. Vous avez vraiment un bon goût. Autant sur la décoration, les vêtements, la nourriture, etc. Vous avez le goût du voyage. Vous êtes une personne rêveuse, honnête, influençable, et exigeante. Ou exigeante. Pas toujours facile à vivre. Une bonne intuition. Et en amour, vous aimez les contes de fées. Si vous êtes né entre le 11 et 20 mars, ou du 13 au 22 septembre, alors votre signe cède est le tilleul. Le tilleul représente le doute. Votre côté esthétique est superficiel. Vous détestez les disputes et acceptez calmement les moments difficiles que la vie vous envoie. Donc, vous paniquez pas, vous êtes stable, calme, et vous analysez doucement la situation. La paresse ne fait pas partie de vous. Vous faites des sacrifices pour aider ceux que vous aimez, alors voire juste quand même, parfois vous oubliez. Vos talents pourraient être développés encore plus. Un côté jalousie. Vous êtes loyal. De temps en temps, des petits coups de fatigue dus à votre dispersion pour des choses non finalisées. Donc, vous entreprenez beaucoup de choses. Vous dispersez votre énergie un peu partout. Alors, il faudrait apprendre un petit peu à vous mettre des objectifs. Voilà pour le tilleul. Maintenant, si vous êtes né le 21 mars, parce que là, on parle de vraiment l'équinoxe, alors votre signe, on parle juste du 21 mars, pour cette date-là. Votre signe celtique est le chêne. Le chêne représente la bravoure. Caractère solide, fougueux en amour, robuste, courageux, courageuse, fort, forte, indépendant, indépendante, vous n'aimez pas le changement. Vous êtes une personne d'action. Vous faites un bon père ou une bonne mère de famille. Maintenant, si vous êtes né entre le 22 mars et le 31 mars, entre le 22 au 31 mars, ou bien du 24 septembre au 3 octobre, votre signe celtique est le noisetier. Le noisetier représente l'extraordinaire. Vous êtes charmant ou charmante, peu exigeant, compréhensif, vous aimez défendre les causes, votre humeur est changeante, vous êtes une personne honnête, tolérante, vous êtes reconnu pour être têtu et tenace. mars. Maintenant, si vous êtes né le 23 septembre, alors on parle du solstice d'automne, alors c'est pour ça qu'on a juste une date spécifique, alors votre signe celtique est l'olivier. L'olivier représente la sagesse. Vous êtes chaleureux ou chaleureuse, délicat, délicate, intelligent, vous avez l'équilibre dans votre vibration, vous êtes une personne tolérante, calme, enjouée. Vous avez aussi le côté de la justice. Vous évitez les agressions ou la violence. Vous aimez les gens sophistiqués et vous n'êtes pas jaloux. Maintenant, si vous êtes né entre le 1 et 10 avril ou du 4 au 13 octobre, votre signe celtique est le sorbier ou le cornier. Le sorbier représente la délicatesse. Vous êtes une personne tourmentée, ciraillée, passionnée, enjouée, idéaliste sans être égoïste. Vous adorez la vie, vous aimez attirer l'attention aussi, vous faites preuve de bon goût, vous avez un petit côté artistique, vous êtes très émotif, donc vous êtes très à l'écoute de vos émotions et vous pardonnez pas facilement. Vous avez un petit peu peur de la routine, vous aimez ça le changement. si vous êtes né entre le 11 et 20 avril ou du bien du 14 au 23 octobre, votre signe celtique est l'érable. L'érable représente l'indépendance. Vous débordez d'imagination, originalerie, originalité, vous êtes un petit peu timide de réserver. Par contre, vous êtes sûr de vous, vous avez de l'ambition, vous aimez vivre de nouvelles expériences, un peu de nervosité à l'occasion, vous avez une très bonne mémoire, facilité d'apprentissage. En amour, c'est compliqué parce que pour vous, l'amour, c'est du sérieux, on ne joue pas avec ça, donc difficile d'avoir un petit peu d'humour car pour vous, c'est très, très sérieux. Si vous êtes né entre le 21 et le 30 avril ou du 24 octobre au 11 novembre, votre signe celtique est le noyer. Le noyer représente la passion. Vous êtes surprenant, romantique, généreux, généreuse, imprévisible, narcissique, agressif par moments, spontané, ambitieux, ambitieuse, non flexible. Quand vous avez une idée, difficile de vous faire changer d'opinion. Vous n'êtes pas toujours aimé, mais vous êtes souvent admiré. Un petit côté de jalousie, la passion, vous ne faites aucun compromis. une belle qualité chez vous, c'est le côté secret. Donc, vous êtes un bon confident ou confidente. Et en amour, c'est difficile de vous cerner. Alors, beaucoup de travail à faire pour votre ou votre partenaire féminin ou masculin. Maintenant, si vous êtes né entre le 15 au 25 mai ou du 12 au 21 novembre, votre signe celtique est le châtaignier. Le châtaignier représente l'honnêteté. Le confort est très important. Un sens de justice pour vous également qui est très développé, mais vous êtes diplomate en même temps. Un petit peu d'irritation à l'occasion, facile, souvent blessé parce que vous manquez un petit peu de confiance ou d'estime de vous-même. Même si parfois vous vous sentez supérieur, ce que vous dégagez à l'extérieur n'est pas nécessairement ce que vous vivez à l'intérieur. Vous êtes une personne prévoyante. Vous n'aimez qu'une fois. Pour vous, l'amour est de longue durée. Donc, c'est très, très difficile. Pour vous, l'amour c'est à long terme et vous préférez être seul, patient et patiente pour justement trouver la bonne personne au lieu de faire des petits chemins. Vous avez la difficulté à vous trouver un partenaire ou une partenaire parce qu'elles avaient peur d'être blessées. Si vous êtes né entre le 25 mai au 3 juin ou du 22 novembre au 1er décembre, votre signe celtique est le freine. Le freine représente l'ambition. Souple, nerveux, critique, impulsif, exigeant, ambitieux. Vous jouez avec le destin. Vous êtes talentueux ou talentueux, intelligents ou intelligentes, fiables, prudents ou prudentes et vous aimez les relations sérieuses. En amour, vous êtes capricieux, capricieuses et exigeants, exigeantes. La raison prend parfois le déçu sur les sentiments. Si vous êtes né entre le 4 au 13 juin ou du 2 au 11 décembre, votre signe celtique est le charme. Le charme représente le bon goût. Vos gestes sont gracieux. Votre fidélité est à toute épreuve. Vous faites attention à votre apparence, votre condition physique pour vous est important. vous n'êtes pas une personne qui est égoïste, vous êtes raisonnable, discipliné, gentil, vous rêvez d'un amant ou d'une amante exceptionnelle, mais accordez peu votre confiance aux gens et vous êtes parfois incertain ou incertain dans vos décisions. Donc, pour le reste, on se perd bien, mais vous avez la difficulté à faire confiance aux autres. Si vous êtes né entre le 14 au 23, j'y vais au du 12 au 21. décembre, votre signe, c'est le figui. Donc, le figui représente la sensibilité. Vous êtes fort, entêté, indépendante, vous aimez la vie, votre famille, les enfants, les animaux, la paresse et l'humour. Donc, ce sont des choses qui sont très, très en priorité dans votre vie. Un peu, voilà, mais vous êtes intelligent, intelligente et en amour, vous recherchez la complicité. Si vous êtes né le 24 juin, alors là, on parle du, oui, soltis, je crois, d'été, c'est ça. Votre signe celtes est le boulot. Alors, le boulot représente l'inspiration. Une allure légère, travailleur, artistique, un peu modeste et amicale. Vous aimez la nature, le calme, l'imagination, parfois un peu susceptible, généreux, douce, vous êtes tendre et vous êtes sentimentale et vous aimez sincèrement. Donc, quand vous aimez, c'est vraiment tout en douceur, c'est enveloppant, c'est calmant, reposant. Maintenant, pour le solstice d'hiver, si vous êtes né le 22 décembre, votre signe celtes est l'être. L'être représente la créativité. Vous vieillissez bien, toujours en mouvement, votre apparence vous inquiète. Vous êtes un peu matérialiste, vous avez le sens de l'organisation, vous êtes une personne économe, raisonnable et vous faites un excellent, une excellente compagnon. Vous êtes très, très respectueux des traditions. Donc, j'ai fait le tour de tous les dates, tous les signes. Maintenant, ça va être votre période de questions. Je vais vous donner le code promo ce soir. Alors, donc, c'est, ok, ça, donc, voilà. le code professionnel, c'est AST Celtic qui va vous donner plus de rabais lors d'achats de jetons. Alors, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Gwengi, t'as marqué, oui? Alors, voyez-vous, c'est une astrologie celte, comme je parlais, druide et tout ça. Et, bon, ça date de 7000 ans, c'est sûr. Il y a quand même des choses, je crois, qui peuvent vous avoir touché, concerné. Voilà. Ça fait plaisir. Vous allez pouvoir revisionner la conférence prochainement pour reprendre en note les dates et la signification de votre astrologie celte avec les arbres. C'est intéressant, des fois, d'aller voir d'anciennes cultures, pardon, d'anciennes croyances qui fait que c'est ça, c'est d'autres outils mais qui reviennent dans la même direction de mieux se connaître. Le 20 avril, alors oui, je vais vous dire ça, je regarde. ben c'est quand même compliqué les dates avril. Alors, c'est l'érable. L'érable, je vais vous relire, l'érable représente l'indépendance, vous débordez d'imagination, vous êtes une personne originale, s'immide, réservée, sûre de vous, avec de l'ambition. Vous aimez vivre de nouvelles expériences, un peu de nervosité, vous avez une bonne mémoire, facilité d'apprentissage. Par contre, en amour, c'est compliqué parce que pour vous, l'amour, c'est sérieux. Donc, c'est vraiment à la lettre là. Oui. Alors, ce soir, le code promo AST Celtic CELTIC pour obtenir plus de jetons en majuscule, il faut l'inscrire. Mais, ça fait plaisir, Mathieu, de t'avoir répondu. Merci. Merci. Le thème de la conférence était l'astrologie celtique, mais qui porte aussi le nom d'astrologie gauloise ou druide, avec les druides. Ah oui, cool. Fait que voilà, je vais vous retrouver dans mon salon Chantal et puis, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à la conférence de ce soir. En support, non, tu n'as pas besoin. C'est vraiment basé sur des arbres et les dates de naissance. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Oui. De soucis. Alors voilà. Bien, merci beaucoup. Je souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve après en chat gratuit. Bisous. au mari. Donc, ... stories.